Les magasins du centre-ville de la Châtaigneraie se sont mis aux couleurs du club de foot de la Commune. Le bleu et le blanc sont fièrement arborés dans les vitrines. Et sur les trottoirs, on soutient aussi l'équipe locale. Je suis fier, je suis fier et voilà, j'espère qu'ils vont passer. Après ça va être un match ultra difficile, mais au moins on va voir. On espère qu'ils gagnent et qu'ils aillent encore plus haut, devenir encore plus forts. C'est vrai que c'est une récompense et on est fier d'être Châtaigneraie, ça c'est sûr. Ils seront tous derrière nous. On est un petit village de 2700 habitants, mais oui, il y a une émulation qui est énorme au niveau du pays de la Châtaigneraie. Une émulation qui touche aussi le club des supporters. Créé en 2022 et composé d'une centaine de membres, le club de la Butte est depuis le début de cette Coupe de France en ébullition. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir supporter notre équipe. Tout le monde attend ça, c'est la Châtaigneraie qui attend ça, c'est même un canton qu'on peut dire, même une région, la Vendée. Les jeux contre une Ligue 1, c'est exceptionnel, la première fois que ça nous arrive, on espère gagner. Ici, l'heure est au préparatif et des écharpes, des maillots et des bonnets ont été créés pour l'événement, ainsi que des banderoles. La banderole fait 16 mètres de long et le tifo est 5 mètres sur 3 mètres. De leur côté, les hommes de Charles Devineau sont à pied d'œuvre. Après une pause d'une dizaine de jours, ils ont repris l'entraînement la semaine dernière. L'idée, c'est de garder notre état d'esprit, à la fois où les choses, on les fait simplement, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamique, mais aussi beaucoup de sérieux. Et c'est sûrement ce qui nous a permis d'arriver jusqu'en 32e. C'est super de vivre une épopée comme ça, surtout avec le groupe qu'on est. On s'entend tous super bien. Ça fait deux ans qu'on fait des... Même si les dernières étaient moins bonnes, on avait un super groupe. Donc ça, ça confirme ce qu'on fait depuis deux ans, le travail ensemble. On se dit que tout est possible. Il y a déjà eu des grands retournements de situation. Là, on part en étant le petit poussé contre une grosse écurie, mais rien n'est joué. Le verdict tombera ce dimanche à la Roche-sur-Yon. Le coup d'envoi est programmé à 15h30, stade Henri Desgranges.